Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans la même salle en présence des deux délégations. Le matin, nous nous sommes réunis entre 10 heures et 11 heures, 11 heures et quelques minutes. Cet après-midi, par contre, nous nous sommes réunis de 16 heures à 18 heures. Nous n'avons pas encore réalisé beaucoup de progrès, mais nous poursuivons nos efforts. Les deux délégations sont présentes. Comme vous le savez, M. Djerba de l'opposition n'a pas été présent parmi nous, vu qu'ils ont dans l'opposition une organisation particulière. Il préside la délégation et M. Hadi Bahra a été nommé par l'opposition négociateur en chef. Par contre, de la part du régime, de la délégation du régime, elle a été conduite par son excellence l'ambassadeur Jafari, qui est le représentant permanent de la Syrie à New York. Et le représentant du premier ministre était présent à l'ONU et j'ai discuté avec les deux. Ce matin, nous avons mené de bonnes discussions et nous avons tracé une sorte de feuille de route pour les sujets que nous allons discuter tout au long de la semaine prochaine aussi. Oui, cet après-midi, nous avons commencé à discuter de questions humanitaires. Nous avons longuement discuté de la situation à Homs, notamment la vieille ville de Homs. La question a été débattue par le Bureau des Nations unies à Homs en collaboration avec le gouverneur de cette ville. Et demain, le gouverneur va se réunir avec des conseillers militaires. Et nous espérons qu'à terme, nous pourrons garantir l'envoi d'un convoi humanitaire chargé d'aide, de produits alimentaires, de médicaments, etc., afin de parvenir aux habitants de la vieille ville de Homs, notamment. Demain, demain matin, nous allons discuter du problème des prisonniers, des personnes enlevées, kidnappées, afin de voir ce qu'on pourrait faire à ce sujet, notamment pour garantir la libération de certaines personnes privées de liberté, pas toutes, naturellement, mais certaines. Voilà, je pense qu'en guise d'introduction, cela suffit. Maintenant, je prendrai simplement trois ou quatre questions. Donc, par ordre, nous avons l'interprétation. Nous allons entendre deux ou trois questions. Et nous commençons par Roy Goodman. Roy Goodman. Homs a été bombardé aujourd'hui, ainsi que d'autres villes, en plus du lancement de barils de poudre d'explosifs, et cela à quelques heures du début de ces négociations. Est-ce que vous considérez que les barils d'explosifs constituent un crime contre l'humanité? Deuxièmement, avez-vous demandé au gouvernement syrien d'arrêter l'usage de ces barils d'explosifs? Cela a-t-il été évoqué? Monsieur Labrami, non, nous n'avons pas discuté de ce point. Nous regrettons effectivement le lancement de ces barils d'explosifs, et je pense que leur usage est interdit, et ce, internationalement, ainsi que par le droit humanitaire international. Il est effectivement malheureux que le bombardement se poursuive, mais nous n'avons pas discuté de ce point aujourd'hui. Ahmad, Ahmad, présentez-vous, je vous prie. Ahmad Hajale Al-Manar. Monsieur Ibrahimi, je vais m'adresser à vous en arabe. Allez-y, allez-y. Monsieur Ibrahimi, nous avons entendu quelques représentants de la coalition qui se sont adressés à la presse. Nous les avons entendus dire qu'il y a des calendriers au sein de ces négociations que vous menez de façon indirecte jusqu'à présent entre les deux parties. Des calendriers pour discuter certains points. Ils ont dit qu'à partir de lundi prochain, vous allez discuter de la question d'un organe gouvernant transitoire, alors que la délégation du régime syrien officiel a dénié l'existence de tels calendriers. et ils ont dit que la priorité allait à la lutte contre le terrorisme, l'établissement de couloirs humanitaires et la livraison d'aides humanitaires. Maintenant, même au niveau humanitaire, y a-t-il une ville en particulier en Syrie d'où serait lancée l'opération humanitaire ? Micro pour le journaliste. Micro. Connaît-il des différences en ce qui concerne le choix ou la sélection d'une ville qui serait la première à bénéficier d'aides humanitaires ? Homs, en premier, Alep. Y a-t-il des contradictions même sur ce plan-là en ce qui concerne la livraison de l'aide humanitaire et à quelle ville ? M. Labrihimi, en fait, j'ai instamment demandé aux deux parties d'être très, très prudents en ce qui concerne leurs déclarations à la presse. Moi, je fais des déclarations officielles uniquement depuis cette tribune. Je ne m'adresse pas à titre individuel à aucun média. En effet, chacune des deux parties s'est peut-être exprimée, mais à titre personnel, individuel. Aucune des deux parties ne s'est exprimée en mon nom et je ne délègue aucune des deux parties pour s'exprimer à ma place. En effet, la situation est extrêmement compliquée. La situation est très, très compliquée et nous avançons non pas à pas à pas, mais un demi-pas après l'autre. Nous sommes convenus, comme je l'ai déjà dit, de discuter dès demain la question des personnes privées de liberté. après quoi, nous allons discuter du thème de l'après-midi, de demain après-midi et ensuite du surlendemain. Il est certain que nous allons parler de l'application de la mise en œuvre du communiqué du 30 juin. C'est bien là la question qui nous a réunis ici à Genève. au-delà de la mise en œuvre de ce communiqué, nous essayons de garantir l'environnement propice pour discuter d'autres questions connexes. Mais nous sommes ici principalement pour discuter de la mise en œuvre du communiqué, je vous le rappelle. J'ai effectivement imploré les deux parties à ne pas trop s'exprimer devant la presse et notamment à ne pas s'exprimer en mon nom. C'est moi qui devrais m'exprimer à leur nom plutôt. Monsieur, vous au milieu, vous avez la parole. Microphone, microphone. Je vous remercie. Je suis Sho Beppo de HNTV. Avez-vous discuté de la situation administrative à HOMS? Quelle sorte d'accord avez-vous pu conclure aujourd'hui en ce qui concerne l'accès à la vieille ville de HOMS? Monsieur Labrimi, nous ne sommes parvenus à aucun accord, monsieur, et je ne pense pas que les parties ici présentes vont pouvoir conclure un accord à ce sujet. Ce sont les parties présentes à HOMS entre les représentants des Nations Unies d'une part et le gouverneur de HOMS d'autre part qui pourront, eux, organiser l'envoi d'un convoi portant des biens de première nécessité parmi lesquels des produits alimentaires, des médicaments, des postes radio, etc. Donc, j'espère que si le convoi est autorisé dès demain, il sera livré lundi. Ahmad, Radio Koul. Al-Koul. Monsieur le Président Ahmad Zakhali, correspondante de la radio Al-Koul. Mike Kro. Monsieur le Président, le régime ainsi que l'opposition se sont réunis, mais uniquement en votre présence en tant que partie tierce. comment expliquez-vous que le régime Assad nie par l'agence Sana vos déclarations d'hier dans lesquelles vous avez affirmé que les deux délégations de l'opposition et du régime avaient convenu de se baser sur Genève 1 comme la base des négociations. Monsieur le Président, en fait, moi, je n'ai pas suivi ce qui a été dit à Damas, mais ce que j'ai dit était clair et correct. Les deux parties sont d'accord pour dire que nous sommes ici présents pour discuter de la mise en œuvre du communiqué du 30 juin 2012. Monsieur. Assaf Aboud, BBC. Monsieur Lakhdar Ibrahimi, le sujet des couloirs humanitaires a été évoqué. Monsieur Moalem a parlé à Moscou de plan de Alep et a présenté un plan matériel à ce sujet. Le deuxième problème évoqué était celui de la ville de Homs. Vous avez clairement dit que ces deux sujets ont été mentionnés. Il y a des régions qui sont assiégées par l'opposition et d'autres assiégées par les forces gouvernementales. Est-ce que vos plans seront exhaustifs ou est-ce que vous allez commencer par Homs qui sera le début de ce sujet? Monsieur Ibrahimi, comme je l'ai dit et comme les frères l'ont dit aujourd'hui, ce à quoi nous aspirons, c'est de mettre un terme à cette guerre dans son ensemble et de rétablir la paix, la sécurité et l'entente en Syrie. Nous avons commencé par discuter des questions humanitaires en guise d'introduction afin de faciliter l'établissement d'un dialogue entre les deux parties et j'espère qu'une fois le dialogue lancé, nous pourrons parler de questions plus sérieuses. Nous ne nous attendons pas à ce que cela soit simple, aisé et facile. Maintenant, en ce qui concerne Homs, si nous réalisons un succès en ce qui concerne la livraison d'une aide humanitaire à Homs, eh bien, cela nous encouragera pour la suite. Monsieur de la presse iranienne, Mostafa de l'agence iranienne, microbe, s'il vous plaît. J'aimerais savoir ou rappeler que la menace de terrorisme est extrêmement grave pour la Syrie mais aussi pour l'Europe. Est-ce que vous allez discuter des deux problèmes de façon séparée? Monsieur Ibrahimi, il est certain que le terrorisme sévit en Syrie et que les pays européens sont extrêmement préoccupés par ce problème. Le terrorisme qui sévit en Syrie sera exporté, si vous voulez, vers d'autres pays. le but aujourd'hui, c'est de rappeler que c'est la guerre qui a créé un climat propice ou a proliféré ce terrorisme. donc il faut s'attaquer au terrorisme non pas de façon isolée, mais traiter du problème de la guerre de façon exhaustive sans en oublier aucune dimension. Cependant, il est certain que nous allons discuter du problème de terrorisme dès que nous aurons rétabli la paix en Syrie et que dès que la guerre aura cessé. Madame, bonsoir, V. Siliou de Télévision Phénix. Monsieur Brahimi, vous nous avez dit hier en appelant aux cinq membres du Conseil de sécurité d'exercer davantage d'influence pour mettre un terme au conflit syrien. Aujourd'hui, après ce face-à-face entre les deux parties belligérantes, est-ce que vous pouvez les implorer à suivre ce même chemin et est-ce que vous leur avez demandé de ne pas suivre des interférences extérieures ? Est-ce que cela a été évoqué également en parlant du côté humanitaire ? Monsieur Ibrahimi, la Chine n'est pas uniquement un membre permanent du Conseil de sécurité mais aussi une puissance régionale qui a établi des relations excellentes avec notre région arabe et notamment en Syrie. C'est pourquoi moi, j'ai demandé à ce qu'on respecte cinq principes importants. Le Premier ministre qui s'est réuni avec les ministres de ses puissances à Montreux, y compris le Premier ministre chinois, et sont convenus pour qu'ils fassent des efforts afin de faire pression sur les parties prenantes en Syrie afin de sortir de cette guerre et de rétablir la paix en Syrie. de la délégation de la délégation de la délégation du gouvernement ne coopère pas. Je voudrais votre commentaire sur ce point. J'avais dit que la délégation du gouvernement du régime, j'étais précis dans ce que j'ai dit, mais je ne suis pas une partie. l'opposition en effet, il a été présent au début, mais il n'a pas assisté à cette réunion. Je n'ai rien caché. et tout a été dit clairement et franchement. La dernière question, Tom Miles de l'agence Reuters. Monsieur l'Ibrahimi, les mesures de confiance, la libération des prisonniers et l'accès, cela crée des expectations et des attentes de la part du régime plus que de l'opposition. Cet déséquilibre des attentes et les promesses qui puissent être données par les partis durant les délibérations. Est-ce que vous attendez qu'ils se parlent directement? Ils ont parlé directement, en effet, cet après-midi. Je ne sais pas comment vous imaginez que les choses se déroulent. Nous sommes dans une salle comme celle-ci. Je suis sur une tribune comme celle-là et il y a une délégation à droite et l'autre à gauche et ils sont face à face et ils se parlent. À travers moi, bien sûr, mais ils se parlent. ceci est normal dans les délibérations civilisées. On s'adresse au président de la science pour avoir la parole. Je cime que c'est un bon début. Alors, concernant les attentes, je ne regarde pas les choses ainsi. et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur liberté, des prisonniers, des personnes enlevées, les religieuses qui étaient kidnappées de Ma'loula, des personnes qui ont qui étaient kidnappées, l'activiste Razan Zaitouna également qui ont disparu dans les régions environ Damas. Personne ne réclame la détention de ces personnes et tout le monde souhaitent qu'ils soient libérés, qu'il y ait des milliers et des milliers dans les prisons du gouvernement. De toute façon, le gouvernement, les Nations Unies ont demandé la libération des personnes âgées, des femmes et les mineures. Et donc, j'attends avec impatience les discussions de demain et j'espère qu'il y aura de bonnes nouvelles. Demain, vous aurez d'autres occasions pour poser des questions. Je voudrais vous rappeler qu'il y a une autre conférence de presse dans quelques minutes par les deux chefs de la délégation de l'opposition. de l'amnés de l'amnés C'est un peu comme ça.